Avec une nouvelle terre, c'est simplement qu'à un moment donné il y a eu un peuple qui l'a mis dans un endroit bien spécifique avec toutes les commodités possibles. Comme aujourd'hui quand on parle de Canaan ou le miel. Par exemple, aujourd'hui on peut l'appeler Nouvelle Terre. Pour les juifs qui étaient en captivité, par exemple en Égypte. C'est vrai, dans cette Bible, je vais le redire, parce que, sincèrement, quand tu n'as pas la révélation, surtout dans l'Apocalypse, il est vraiment assez difficile de comprendre. Vraiment assez difficile de comprendre. Quand j'essaie de lire littéralement la prophétie de Jean, c'est qu'on l'a montré à Jean. Et quand j'essaie de regarder les anciennes prophéties qui se sont réalisées, je me dis qu'il n'y a pas de raison que Jésus va amener Jean, va envoyer son ange, son ange, pour montrer à Jean, plus moi, comment va être le monde. Après que vraiment, vraiment, tout cela soit nettoyé, tout ce qui est impur soit nettoyé de la terre. Après que le diable soit vaincu, je pense que quelque part, qu'on ne le veuille pas, c'est vrai que le temps n'est peut-être pas encore venu, mais je sais que le temps arrivera. Alors, Amen. Bon, moi, on va avancer, s'il vous plaît, pasteur Frédéric, pardon. Je veux juste essayer de reprendre la piste. Une minute, s'il vous plaît. Une minute. C'est un sujet assez passionnant, il ne faut pas laisser, voilà, très important, d'accord, ok. Bon, par rapport à la question de l'homme de Dieu, je pourrais aussi dire, ajouter que, lorsque nous lisons effectivement Esaïe 51 à partir du verset 15, je prends surtout la dernière partie là, et je te couvre le long de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder de nouvelles terres et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Esaïe, le même Esaïe au chapitre 40, a parlé similairement, je vais lire, à partir du verset premier, mais je vais juste lire à partir du verset 5. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, au verset 15, on voit comme si c'était spirituel, mais au chapitre 51, nous voyons comme si c'était spirituel, effectivement, comme l'homme de Dieu disait, mais au verset 15, nous voyons que c'est physique, parce qu'on dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc ici, au verset 40, effectivement, elle est physique. Il y a eu de nouveaux cieux. Il y avait eu de nouveaux cieux. Il y avait eu de nouvelles terres, effectivement. Alors, Amen. Alors moi, je vais quand même écouter ma question, s'il vous plaît. Ça, c'est la grande question. Ok. Alors, l'Apocalypse, là, je suis troublée que je ne retrouve même mes textes. Mais l'Apocalypse dit, celui qui retrouve ça peut lire. Il dit que, je vis Satan tomber du ciel, car il lui reste peu de temps. C'est l'Apocalypse, non? Donc, alors, quand la soeur disait là que Jean a dit, je vis la Nouvelle-Jérusalem tomber du ciel. Mais quand il dit, je vis Satan tomber du ciel. Mais ce n'est pas le futur. Il parlait simplement que lorsque Satan est tombé du ciel, c'est quand? Satan est tombé du ciel, quand? Lorsque, non, papa, je ne sais pas. C'est quand il s'est rébellé, non? Non, oui, attendez. Non, combien? Attendez, Satan est tombé du ciel, quand? Quand il dit, je vis Satan tomber du ciel, avec une ardente colère, car il lui reste peu de temps pour nous pervertir. Ça, c'est passé quand? Est-ce que c'est le futur? Et quand il dit, je vis la Nouvelle-Jérusalem descendre, c'est aussi le futur? C'est ma question. Amen. Là, vous me troublez même, papa, on ne fait pas ça. Amen. Donc, il faut me dire, donc, je vis Satan tomber du ciel. C'était le passé. Il a parlé de ce qui s'était passé. J'ai vu la Nouvelle-Jérusalem descendre. Ce n'est pas le passé, c'est le futur. Je vis. Et maintenant, papa Julien me trouble. Je vis, mais pas le futur ici. Quand l'Apocalypse, ce n'est pas le futur, bien dit. Quand l'Apocalypse parle de la femme et le dragon. Il parle de Marie qui est enceinte. Il dit que la femme est enceinte et elle est poursuivie par le dragon. Et Dieu cache la femme dans le désert. Mais il parle de Marie qui était enceinte de Jésus. Et il parle de Marie qui fouillait. Hérode qui cherchait à tuer l'enfant. C'est une prophétie sur le futur. Pourquoi est-ce que vous acceptez que je vis Satan tomber du ciel sur le passé. La femme et le dragon, ça parle de Marie sur le passé. Mais je vis la Jérusalem descendre du ciel. Vous mettez ça dans un futur vraiment lointain, de chez lointain. Bon, s'il faut répondre, si vous me permettez, excusez-moi d'être trop gourmand comme ça. Esaïe 66, à partir du verset 7. Esaïe parle de ça. Il dit, à partir du verset 7, 66, verset 7. « Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vincent, elle a donné naissance à un fils qui n'a jamais entendu pareille chose, qui n'a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour ? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup ? À peine on travaille sillon à enfanter ses fils. » Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que vous venez de dire, que l'apocalypse, effectivement, donc, pour ma part, c'est une prophétie qui a été déjà accomplie. Oui, et donc, quand Jésus ne va plus revenir, il ne va plus revenir. Non, il ne va plus revenir. Tu es d'accord avec moi que c'est une prophétie qui est déjà arrivée, mais peut-être que Jean a mis ça dans le livre de l'apocalypse. Pourquoi vous pensez que tout ce qui est dans l'apocalypse doit être projeté pour lointain ? Non, non, non. Il peut y avoir quelque chose qui s'est déjà passé. Non. Il y a certaines prophéties qui ne sont pas... Le jugement dernier n'a pas encore eu lieu. Mais en passant. Oui. Voilà une prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Le jugement dernier, ça ne s'est pas encore accomplie. Ça ne s'est pas encore accomplie. Il y a eu d'autres jugements, mais on dit bien dernier. Le terme dernier veut tout dire. Ça veut tout dire, s'il vous plaît, le terme dernier. « Nous avons nettement dit ce que celui qui croit en moi est déjà jugé. » Ça veut dire que nous-mêmes, pendant que nous vivons, nous avons déjà notre pouvoir. Ça, c'est un jugement spirituel, effectivement. Il y aura un jugement physique. On dit bien le jugement dernier. Il y a eu des jugements, mais il y a un jugement dernier. Papa Julien, « Je vis Satan tomber du ciel. » C'est les gens qui disent ça. Est-ce que ça veut dire que, dans le futur, Satan devait tomber du ciel, mais il parlait déjà de quelque chose qui est arrivé. Dieu lui a montré quelque chose qui est déjà arrivé. Il vit Satan tomber du ciel. Il parle de la femme et le dragon. Il parle là de Marie, comment elle était enceinte, comment elle a fouillé Hérode, comment Dieu a protégé l'enfant Jésus. Maintenant, lorsqu'il dit « Je vis la nouvelle Jérusalem descendre », pourquoi vous projectez ça dans un futur lointain ? Or, nous savons tout ce que Jésus est venu accomplir, tout ce que les prophètes ont dit de lui, la loi, l'Epsomme. Et nous savons également que la venue du Seigneur est en rapport avec la destruction de Jérusalem. Pourquoi Jean dit qu'il n'a pas vu de temple dans cette ville, alors que quand il parlait, le temple était encore debout. Est-ce que ce n'était pas l'accomplissement de la prophétie des Haïts que Jean était en train de voir s'accomplir ? Ce que j'ai envie de te dire ici, est-ce que la deuxième venue de Jésus a déjà eu lieu ? C'est un autre débat ? Non, non, je suis en train d'arriver. Avec nos enseignements sur le plateau, nous savons que c'est déjà arrivé, donc ne revenons pas dessus. La deuxième venue de Jésus est déjà arrivée ? Nous avons déjà été enseignés, sauf si vous n'avez pas été enseignés. On ne peut pas revenir là-dessus à cause du temps, mais on a déjà été enseignés avec l'enseignement que nous avons. Donc nous parlons à la base de ce que nous connaissons. D'accord. Ça veut dire que je viens d'ajouter. Non, je vous ai donné ma position tout à l'heure. Je vous ai donné ma position, j'ai dit que la nouvelle Jérusalem est rattachée au jugement dernier. Voilà, quand on parle du jugement dernier, il y a eu jugement, c'est vrai. Il y a certaines prophéties dans le livre d'Esaïe. Lorsqu'on prend Esaïe 61, je pense que tout à l'heure vous avez dit qu'on a vu cela. Effectivement, Esaïe 61 s'est accomplie, première partie. Il est venu pour venger le sang des prophètes, effectivement. Premier retour, il est venu le faire. Mais il y aura un jugement dernier. Il y aura un retour, il reviendra maintenant, régné sur terre. Moi, je crois à ça. Ok, j'aimerais poser une question si c'est possible. Voilà, donc depuis quelques minutes, j'écoute la seconde venue. Alors, quels hommes de Dieu, la seconde venue de Yeshua, de Yeshua Mashiach, donc de Messie, juif. Donc, quelle est l'écriture qui nous promet, pour ceux qui disent que Yeshua n'est pas venu, donc la seconde venue, quelle est l'écriture qui nous promet le retour de Christ ? Et, au pasteur Frédéric, lorsque vous, parce que vous avez pris Esaïe 61, à partir du verset 1er jusqu'à 2, et vous dites que le jugement dernier, justement, aura lieu lors de l'accomplissement de la deuxième partie de Esaïe 61. Oui. Ok. Alors que Esaïe 61, à partir du verset, donc de la deuxième partie, justement, parle du jour de vengeance. Oui. Et le jour de vengeance concernait Israël, d'après Matthieu, chapitre 23. Donc, Yeshua devait venir pour juger la nation qui tuait les prophètes. Et on sait que cette nation, justement, a été jugée à l'an centédis par homme impérial. Et le temple a été détruit. Le sang, justement, des prophètes tués a été vengé. Alors, quelle est l'écriture sur laquelle vous essayez pour nous parler, pour ceux qui soutiennent la seconde venue, donc pour nous parler de la seconde venue, pour ceux qui parlent de la troisième venue ? Quelle est l'écriture ? Est-ce que Matthieu 23 ne s'est pas accompli ? Est-ce que Esaïe 61 ne s'est pas accompli ? Est-ce que Yeshua n'est pas venu déjà accomplir, n'est-ce pas, tirer vengeance ? N'est-ce pas, des prophètes allant d'Abel jusqu'à Zacharie ? C'est la question que je pose. Donc, quelle est l'écriture ou le support biblique, n'est-ce pas, qui nous permet de dire, justement, que le jugement dernier aura lieu lors de la seconde venue ? Ou bien, je ne sais pas, comment vous situez ces événements ? Parce que pour nous, les écritures sont claires. Matthieu 24 dit quoi ? Jésus a dit, même dans Luc 17, « Quand vous verrez Jérusalem investit des armées, sachez que le Fils de l'homme est là, n'est-ce pas, et sa désolation est proche, que ceux qui sont sur les toits ne descendent pas, qu'ils fuient hors, justement, de Jérusalem ? » Et là, on n'a pas dit que, puisque c'est le jugement dernier, chacun montera pour être jugé. Donc, on disait aux gens de fuir. Donc, homme de Dieu, situez-nous. Quelle est cette écriture qui, aujourd'hui, nous promène, soit la seconde venue, soit la troisième venue de Christ ? Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire que Yeshua, n'est-ce pas, n'a pas vengé le sang des prophètes de l'agneau ? Et que ce sang sera vengé certainement au jour du jugement dernier ? Oui, vous avez la parole. Merci, homme de Dieu. Non, pour ma part, moi, je pense que le sang des prophètes a été déjà vengé. Dans Esaïe 61, il y aura une année de grâce et une année de vengeance, une année de grâce. Voilà. Et l'année de vengeance, moi, je pense, pour ma part, que ça a déjà été fait. Voilà. Et par rapport à la parole que vous dites, par rapport à la seconde venue du Seigneur, je vais prendre dans Matthieu 25, à partir du verset 31. La parole de Dieu dit, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brébis d'avec les boucs. Et il mettra les brébis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Dès la fondation du monde. Donc je vais directement passer au verset 46 pour terminer. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais elle est juste à la vie éternelle. » Donc moi ici, c'est le jugement des nations, en fait, qui me pousse à dire que le Seigneur viendra, et il reviendra en fait. Matthieu l'a dit, dans l'Apocalypse, lorsque nous partons dans l'Apocalypse, Jean l'a aussi dit. Donc pour ma part, moi je pense que le Seigneur viendra pour le jugement dernier. Et si on utilise le terme dernier, c'est qu'il y a eu jugement bien avant. Je crois à l'accomplissement de ce que le Seigneur a dit dans Esaïe 61. Mais je crois aussi que les nations vont être jugées. Donc dans Matthieu 25, à partir du verset 31, il reviendra dans sa gloire. Et là, il y aura un tri qui se fera. Il y aura un tri. Physique ? Pour ma part, ça, physique. Ok, papa, je viens à la parole. Non, en fait, j'essaie de trouver les mots. On me dit, Jésus, il y a une seconde venue de Christ, qu'il y a eu cet enseignement. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a plusieurs courants des chrétiens évangélistes qui ont débattu sur ces questions-là. Il y a des livres qui font foi. Aujourd'hui, chaque courant a sa position là-dessus. Tous ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, par exemple, chez les post-séminaristes, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de la deuxième venue du Christ, on dit qu'il sera suivi de la résurrection générale. Et, c'est-à-dire que les saints qui sont partis, comme ceux qui sont morts pour sa cause, ceux qui sont morts pour son nom et autres. Est-ce qu'on a déjà vécu ça ? Est-ce qu'il s'est déjà vécu ? Ça, c'est un courant qui est là, qui pose ce problème qu'il dit. La seconde venue de Jésus se fera sous cette forme. Et aujourd'hui, on va en bas. Ça, c'est des questions, aujourd'hui, où chacun a un point de vue. Ces grands chercheurs, ils arrivent, ils déballent. On essaie de lire. Mais aujourd'hui, ce dont on pose comme question, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avis là-dedans où les gens ne se suivent pas. Aujourd'hui, quand on parle, par exemple, du retour de Christ, aujourd'hui, ces mêmes futuristes se disent que le retour de Christ, c'est égal à la défaite de ses ennemis. Quand on va parler du second retour de Christ, est-ce que là, on ne vit pas le mal ? Satan ne vit pas ? Ses ennemis, les ennemis, aujourd'hui, c'est... Quoi ? Il n'existe plus ? Parce que quand il reviendra, lui, il reviendra avec son église. Non, donc, l'église est partie ? J'ai dit, hein, ça, ce n'est pas moi. J'ai dit qu'aujourd'hui, moi, je lis. Non, mais c'est... C'est un homme de Dieu. Vous avez lu l'Apocalypse ? Justement, il parlait de la Nouvelle-Jébusalem qui devait descendre. Est-ce qu'elle devait descendre avec l'église ? Il descend avec son tabernacle, je crois. Il descend avec... Je ne sais pas trop bien. Voilà. Est-ce que c'est avec l'église ? C'est l'agneau, le tabernacle. Il y a une partie, je dis, qui dit « Christ viendra accompagné de l'église. » Ça, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est ce que je lis. Et j'essaie de comprendre. C'est là, noir sur blanc. On peut l'écrire, là. Ok. Comme vous pensez que Christ viendra avec son église, qu'il est déjà arrivé et que, bon, toutes les prophéties sont déjà établies. Je n'ai sûrement que... C'est bien. Aujourd'hui, il y a la servante d'Éternel qui a posé un problème. Enfin, pas posé un problème, qui a posé une question. Dans cette question, il y avait un problème de temps. Je vis ceci. Pourquoi est-ce que, quelque part, je vis, il y a des prophéties, il y a certaines prophéties qui sont accomplies. Pourquoi d'autres ne sont pas accomplies ? Pour moi, c'est simple. Il y a un temps pour chaque chose. Celles qui se sont accomplies, parce que, justement, ce temps était déjà arrivé. Et ce qu'ils ne se sont pas accomplies, c'est que le temps n'est pas encore arrivé. Le moment venu, ça se fera. Ok, bon, homme de Dieu, j'ai une question. Nous sommes dans, je crois, Luc chapitre 17 et Luc 21. En parlant, justement, de son retour. Voici ce que le maître a dit. que ceux qui seront dans les champs ne reviennent pas à la maison, que ceux qui seront sur les toits ne descendent pas. Ça, ce n'est pas de son retour. On parlait plus ou moins du chaos général qui devait s'abattre. C'est écrit dans vos bibles, prenez vos bibles. Oui, mais justement... C'est l'avènement du Fils de l'homme. D'accord, mais c'était par rapport au chaos, par rapport plus ou moins aux différentes guerres qui devaient avoir lieu. C'est l'avènement du Seigneur. Le Fils de l'homme. Puisque l'avènement du Fils de l'homme était attaché à la destruction de Jérusalem. C'est deux événements collés. Donc, vous, c'est par la destruction de la loi juive, donc du temple... Jérusalem, là, c'est de quel Jérusalem on parle ? Jérusalem physique, spirituelle, ou bien la nouvelle Jérusalem qui descend ? Non, on parle du temple, de Jérusalem, les lois de Moïse, tout ça là. On parle de ça. Ces choses sont attachées à l'avènement. On dit ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, n'est-ce pas ? Le temple sera détruit et même, Etienne l'a dit dans Hachap 7, « Le Seigneur devait revenir pour détruire le temple. » Alors, vous dites que le Seigneur n'est pas revenu, mais le temple est quand même détruit. Alors qu'il n'y a aucune écriture, que nous parlons de la restauration d'Israël physique qui est là. Parce que la restauration d'Israël que vous lisez dans l'ancienne alliance, c'est lorsqu'ils étaient en captivité et les prophéties sortaient. Je peux aussi dire... Avant que Zorobabel... Je peux dire ceci aussi. Avant qu'Ager, Zorobabel, tous ces hommes ne reconstruisent le temple. C'est là qu'on parlait de la restauration d'Israël. Et à part ça, il n'y a pas d'autre texte qui parle de la restauration d'Israël aujourd'hui. Donc, j'ai posé une question très simple. Etienne a dit, « Le fils de l'homme devait revenir détruire le temple. » Et les lois et coutumes de Moïse. Le temple n'existe plus depuis l'an 70. Est-ce qu'il est revenu ou pas ? Puisque c'est lui qui devait venir détruire. Et c'est depuis l'an 70 que le judaïsme a été fragilisé. Parce que la force du judaïsme, c'était la ville d'Israël. C'était justement le temple et les coutumes. Toutes ces choses ont été détruites justement à l'an 70. Et la Bible dit que c'est Yeshua lui-même qui devait venir détruire ces choses. Donc, on a besoin de se situer. Sans toutefois nous écarter de la thématique. C'est une question justement parallèle. C'est une question parallèle. Non, il n'y a pas de problème. Il est venu, il a détruit ces choses. Par contre, quand on parle de son retour, de son retour de Christ, on parle de la défaite de ses ennemis. Non, attends, mais laisse-moi terminer. Moi, je crois au jugement final. Ça, il n'y a rien à dire. Qu'il va y avoir, après le jugement final, une nouvelle terre et de nouveaux suivront. Ça, j'y crois. Et tant que ce n'est pas encore arrivé, j'estime que quelque part, la deuxième venue de Jésus n'est pas effectuée. Ça, c'est ma position. Ok, j'ai une question. J'ai ma position. Ok, j'ai une question, s'il vous plaît. Parce qu'aujourd'hui, excuse-moi, autant on va parler plus ou moins de certaines prophéties qui sont accomplies, parce que c'est Jésus qui devait plus ou moins venir les accomplir. Autant, il y a également des prophéties qui sont données là-dedans, que Jésus doit faire, mais qui ne sont pas faites. Ok, je finis. Pardon, mon débatrice, je termine. C'est la dernière question. C'est Matthieu 24. Parce que l'eschatologie chrétienne... C'est pas la dernière. Non, pour moi, pour moi, pour moi. L'eschatologie chrétienne s'appuie sur plusieurs passages, n'est-ce pas ? Surtout sur Matthieu chapitre 24. Et je vous ai déjà fait constater justement que Matthieu chapitre 24, qui parlait de la destruction du monde entier, ne concernait pas, n'a jamais parlé justement de la destruction du cosmos. Jamais. Alors, vous vous appuyez sur quoi ? Lorsque vous parlez de la destruction de la terre, vous vous appuyez sur quoi ? Dieu, le grand Dieu, l'Hélohim suprême, a fait la promesse à Noé. La sœur Oarelle le disait, qu'il ne devait même plus détruire la terre par un simple déluge. Alors, vous qui soutenez, c'est une question que je pose simplement. Qu'il viendra détruire physiquement cette terre ? Expliquez-nous le mécanisme. Et quelles sont justement les preuves bibliques, ou la base, les bases bibliques, qui vous permettent d'avancer telles allégations ? Comment le mécanisme se fera ? Est-ce que les hommes vont aller d'abord au ciel, et les autres y restent ? Expliquez-nous comment la terre sera détruite, et comment le ciel sera détruit, comment...